Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie Dynamique. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un magazine qui a fait date dans l'histoire de l'ufologie en France. En particulier il s'agit du magazine Phénoména. Alors pour vous donner un peu l'ensemble de ces informations, Phénoména est né en 1991 après le magazine Omniprésence. Et ce magazine était donc dirigé par Péry Petrekis et Renaud Maric à la rédaction et Gilbert Roland. Alors il faut savoir que ce magazine est né après une divergence entre Omniprésence et donc les points de vue de son rédacteur au départ, qui était aussi rédacteur en chef de la publication. Donc il est né en 1991 avec le numéro 1. Et on va s'apercevoir tout de suite des correspondants. Donc comme correspondant il y avait Thierry Rochier qui est connu, qui est membre du Sceau. Laurent Toupé, Christian Morgan-Taller pour l'Alsace. Il y avait Christian Soudé pour la scène maritime qui est un ufologue d'ailleurs. Après il y avait d'autres personnes qui sont inconnues quand même dans le Var comme Michel Figué, etc. Qui sont toujours actifs si vous voulez aujourd'hui encore en 2023 dans le domaine associatif, dans l'ufologie, etc. Et UFO Phénoména, excusez-moi, avait un 3615 à l'époque qui avait le Minitel. C'était 3615 code SOS OVNI. Et donc on pouvait en fait avoir des informations sur les observations, l'association, la messagerie, le dossier, etc. C'était quand même en avance sur son temps à l'époque en utilisant le Minitel. Alors là on est par exemple sur le premier numéro en 1991. Donc c'est après la vague du 5 novembre 1990 en France. Donc il y avait en fait un article, là on voit l'article, donc sur le 5 novembre 1990, etc. Alors c'est vraiment intéressant parce que c'était quand même assez fouillé, c'était quand même assez sérieux. C'était bien retranscrit. D'ailleurs le magazine, pour information, a pris son envol en 1992, où il a vraiment plutôt bien marché. On le trouvait facilement en kiosque. Alors il faut savoir que j'ai été abonné de 1994 à 1995. Pendant un an j'étais abonné, mais tout simplement parce que je l'avais trouvé en kiosque avant. Et ensuite j'ai continué à l'acheter en kiosque, là où je le trouvais. Et après il se faisait plus rare en fait, c'était tous les deux mois. Et puis après il y avait des retards sur les sorties, etc. Il y avait des problèmes de retard, de diffusion. Mais on arrivait encore à le trouver. Alors voici par exemple un numéro, là avec plutôt une pochette, une jaquette couleur, une présentation en couleur. Donc il y avait des articles en couleur, des articles noir et blanc. Donc voici par exemple ce numéro, donc étonnant phénomène filmé en Corée du Sud. Donc ça parlait de l'ufologie, mais en même temps il y avait des contre-arguments. Il y avait en fait des témoignages, des arguments et des contre-arguments. Ça parlait de différents phénomènes et aussi un peu des phénomènes connexes. Et puis aussi un petit peu du folklore ufologique. Alors sans rentrer dans la croyance, attention. C'était quand même plutôt bien traité, bien traité dans l'ensemble. Donc ça faisait des enquêtes assez fouillées. Il faut savoir qu'il y avait par exemple Renaud Maric justement qui était à la rédaction, qui était journaliste. Donc qui faisait des enquêtes, etc. Qui cherchait en fait pas mal de documents. Donc c'est assez intéressant. Et puis il y avait des choses aussi, des choses sur la revue de presse. Il y avait des revues de presse concernant des magazines, la télévision, etc. Et puis il y avait le cinéma aussi. Ça parlait aussi un petit peu de cinéma, mais lié à l'ufologie. Donc ça permettait d'avoir un ensemble de choses. Il y avait aussi des petites annonces, c'était assez marrant. Donc voilà pour le magazine. Alors ensuite, le magazine, il a évolué. Donc il est devenu en fait un grand format. Et là c'était intéressant parce que ce grand format, au départ c'était un petit magazine. Un petit magazine qui était vraiment... Donc il faisait qu'il était un petit peu plus grand, pas un petit peu plus grand qu'un demi-à-quatre. Et après c'était vraiment un magazine de format A4. Donc là on pouvait le trouver facilement en kiosque. Donc là voici par exemple le numéro avec le nouveau format. Et là c'était OVNI, le vrai document de la défense. Alors en fait, il y avait un numéro tout à fait intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que l'association SOS OVNI avait gagné trois procès. Elle avait gagné trois procès. Alors on va regarder ça tout de suite. L'association a gagné donc trois procédures contre le ministère de la Défense pour l'obtention de documents militaires au tribunal administratif et un auprès de la commission d'accès aux documents administratifs. Donc ça c'est vraiment chapeau. Il fallait le faire. Alors c'était pour la divulgation d'un document de la DRM qui s'appelait Implication militaire du fameux OVNI. Donc voilà, c'est un document de la DRM. Alors c'est vrai qu'après, maintenant on peut le trouver. Si vous allez sur internet, vous pouvez trouver le PDF. Et puis, ils avaient parlé aussi du Cométa. Mais eux, ils considéraient en fait que ce rapport était le vrai rappeur. C'est-à-dire que le rapport Cométa n'était pas un rapport proprement dit. Dans les faits d'ailleurs, le rapport Cométa n'est pas un rapport proprement dit. parce qu'il n'a pas été commandé par un organisme militaire. Il n'a pas été commandé par les politiques et par les décideurs politiques. Donc ce n'était pas un rapport. On n'a pas demandé un organisme aux anciens auditeurs de l'IHEDN. On ne leur a pas demandé d'écrire un rapport. C'est eux qui l'ont fait eux-mêmes au sein d'une association, le Cométa. Par contre, là, c'était le vrai rappeur. C'est un vrai rappeur qui sort de la DRM. Donc, la direction du renseignement militaire. Et donc, ça permet d'avoir... Alors, apparemment, c'est un rapport, mais c'est un rapport assez succinct quand même. Il avait été écrit d'ailleurs, je crois, par un appelé, d'après les éléments qu'on a. Et c'est assez intéressant parce que ça nous donnait des éléments supplémentaires de ce que faisait, en fait, quand même l'armée sur la question. Voilà, donc, pour le magazine Phénoména. Alors, c'est vrai que Phénoména s'est arrêté en 2002. Il avait été proposé à la revente. Donc, ça veut dire qu'il continuait, en fait, à fonctionner. Mais voilà, ça s'est arrêté. Et puis, le magazine, c'est vraiment axé tout simplement sur les enquêtes d'investigation. Et c'est intéressant. Et en plus de ça, on avait tout simplement, on avait aussi les aspects internationaux. Voilà, les aspects internationaux. Et d'ailleurs, ils étaient assez critiques. Par exemple, concernant l'ufologie américaine, etc. Alors, même s'il y avait des dossiers extrêmement intéressants, ça permettait de voir, en fait, par moments, un esprit critique, en fait, tout simplement, concernant l'ufologie états-unienne, le folklore, etc. Et c'est un magazine qui m'a profondément marqué, moi, je trouve, par rapport à certaines enquêtes, etc., qui proposaient, en plus des cas d'observation nationaux et internationaux, comme là, par exemple, vous avez les vitaux. Donc, de la rencontre du troisième type en Belgique, est-ce qu'il y en a eu une ? Rencontre rapprochée dans le Rhône, étranges dessins extraterrestres, il y avait un bloc-knock, autopsie. Alors, ça, c'est à l'époque de l'autopsie de l'affaire d'extraterrestres. Si vous en avez entendu parler, c'était cette fameuse affaire avec ce fake, ce fake concernant, en fait, l'autopsie d'un soi-disant extraterrestre. Donc, vous aviez, en fait, des nouvelles, donc, de l'association. Alors, cette association, comme je vous le disais, est passée directement dans l'émission Mystère. Et l'émission Mystère, je ne sais pas si vous l'avez regardée. Vous pouvez, en tout cas, la voir sur YouTube. Allez voir les émissions Mystère. Il y a des... En fait, c'était une émission qui parlait du paranormal, en général, etc. Bon, c'était un mélange de tout, en fin de compte. Et puis, il y a eu un moment, le passage des SOS OVNI avec Perry Petrakis, donc, le directeur en chef de la revue Phénoménas, qui était passé, donc, sur le plateau à plusieurs reprises. Et ça, c'était étonnant, parce que, je ne le savais même pas, moi, je regardais des émissions, je ne ratais jamais une émission Mystère. Et puis, un jour, je vois Perry Petrakis, c'est étonnant, alors que j'étais abonné à la revue. Et c'est une association, en fait, qui a quand même... Qui s'est bien développée à un moment. Alors, il y avait au départ... Alors, je ne sais pas si on va le voir là. Je vais vous donner ça tout de suite. Il y avait un comité scientifique au sein de Phénoménas. On va regarder tout de suite. Alors là, on ne voit plus... Oui, il y avait un comité scientifique. Voilà, il y avait un conseil. Là, on voit un conseil technique. On va essayer d'agrandir un petit peu. Comme ça, ça va permettre de voir. Donc, il y avait un comité conseil scientifique et technique. C'est quand même... Alors, ce n'étaient pas des membres de l'association SOS OVNI, mais ils travaillaient en collaboration avec l'association. On avait, par exemple, un ingénieur météo. On avait un ingénieur de contrôle de navigation. Un diplôme de linguistique structural. Un ingénieur est fait en physique de recherche au CNRS. On avait un directe... Direction sud-est. On avait un climatologiste. Un archéologue. On avait un journaliste. Donc, un Renaud-Marie qui avait écrit d'ailleurs un livre sur les humides. Je crois que les humides viennent de l'Est. Un truc comme ça. Les humides... Les extraterrestres qui venaient du froid. Quelque chose comme ça. Et bien sûr, on avait un neuropsychiatre. Donc là, c'était vraiment... C'était vraiment... Je peux vous dire que c'était quand même du costaud. Parce que déjà, c'est une association qui... Qui déjà avait un certain poids en France. C'est une association qui avait gagné des procès. Trois. Donc, trois procès pour avoir des documents. Il fallait quand même le faire à l'époque. C'est ce que je disais. Et puis, elle sortait donc ce magazine. Alors là, on voit ces couleurs. Ce que vous voyez là. C'est vraiment couleur. C'est vraiment plutôt beau. C'est vraiment... Là, on est quand même loin du fanzine ufologique, etc. Il y avait quand même plus de moyens. Et puis, il y avait quand même du poids concernant... Qu'on comparait à d'autres magazines qui n'ont jamais réussi à atteindre ce niveau-là. Alors, je parle bien de magazines ufologiques. Parce qu'après, vous aviez forcément des magazines du paranormal qui se trouvaient en kiosque. Donc, vous pouvez y trouver encore aujourd'hui. Mais à l'époque, uniquement pour l'ufologie elle-même, c'était peut-être le plus gros magazine ufologique. Parce que déjà, vous trouviez en kiosque. Et puis, en plus de ça, vous trouviez aussi en abonnement, etc. Et puis, ce n'était pas un magazine confidentiel. Comme, on va dire, ufomania, là où j'étais correspondant, c'était quand même plus confidentiel. D'ailleurs, vous ne trouviez pas en kiosque, uniquement sur abonnement. Et puis, d'autres magazines aussi, vous les trouviez uniquement comme lumière dans la nuit. C'est uniquement sur abonnement. Vous n'allez pas chez un marchand de journaux pour acheter ce genre de magazine. Alors, vous trouviez Phénoména. Et d'ailleurs, mon anecdote avec Phénoména, c'est qu'en fait, je l'ai trouvé au hasard. C'était en 94 ou 93. Je rentre dans une boutique, enfin, un marchand de journaux. Et puis, bon, forcément, toujours dans l'ufologie, etc. Je suis tient, et tout. Et puis, je regarde Phénoménem, revue ufologique. J'étais vraiment étonné. Je l'ai acheté. Et puis, après, je l'ai acheté. Et puis, ensuite, je m'y suis abonné. Donc, je n'étais pas membre des SOS OVNI, pour information. J'étais juste abonné à la revue. Voilà. Donc, voilà. Alors, on avait, en fait, des pages couleur et des pages noir et blanc. C'était, en fait, les deux. On a d'ailleurs, là, par exemple, on parle du retour sur l'anomalie belge de Mertrand Méheust. On parle de pas mal de livres. Allez, pas mal de bouquins. Ils parlaient pas mal de bouquins, de sorties bouquins internationaux aussi. Ça, c'était bien parce qu'on avait aussi des revues de livres, mais internationaux. Et ça, c'était pas mal. Ça permettait quand même de voir ce qui se passait à l'étranger. Et c'était pas obligatoirement tout le temps franco-français. Voilà. Et puis, on pouvait se procurer, forcément, les anciens numéros. Alors, je m'en suis procuré vraiment pratiquement tous, pour ainsi dire. Je crois qu'il m'en manquait un ou deux, mais je les ai en PDF, en fait, tout simplement. Donc, c'est vraiment un super magazine. Moi, j'ai vraiment adoré ce magazine. Ce fut vraiment une période faste. Et puis, ils étaient un peu polémiques en même temps, parce qu'ils étaient quand même assez critiques de temps en temps. Et puis, il y avait, comme je disais tout à l'heure, des arguments et des contre-arguments concernant ce magazine. Il y avait des analyses aussi, des analyses photographiques, des analyses de cas, des études de cas, etc. Et là, c'était vraiment prenant. Personnellement, si vous pouvez les trouver. Alors, je peux vous procurer via une base de données, bien sûr, les formats uniquement PDF, malheureusement. Mais si vous pouvez vous les procurer dans un livre grogner chez un bouquiniste, vendeur de cases et tout, essayez de les avoir. Vous allez voir, il y a des cas extrêmement intéressants. Et puis, il y a des grands cas aussi qui sont relatés dans Phénoménas. C'est vraiment un magazine qui m'a plu. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Même de la manière dont c'était écrit, en fait, la manière dont c'était tourné, c'était pas mal. Puis l'association SOS OVNI était quand même une association active. Et puis, elle avait réussi à faire sa publicité à la télévision. Donc, du coup, c'est vrai que ça a mis un tremplin à cette association à l'époque. Et puis, donc, en 2002, voilà. Donc, fin du magazine. Donc, terminé. Il était à la revente et puis il n'a pas été racheté. Donc, du coup, ça a été la fin. C'est dommage parce que, véritablement, ce fut peut-être, personnellement, peut-être le plus grand magazine réservé à la revue ufologique. Cette revue ufologique était sûrement le plus grand magazine, en fait, de l'histoire. Pour la bonne et simple raison, tout simple. Comparé, en fait, aux autres qui étaient abonnements, qui étaient très bons aussi. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais celui-là, il était accès au public. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de confidentialité. Il n'y avait pas de rapport élitiste. C'était, vous trouviez, vous alliez dans le rayon, vous trouviez phénomènes, quoi. À l'époque, c'était ça. Donc, c'est vrai qu'il allait en direction du grand public. C'est ça qui m'intéressait, justement, sur la question. Certains comprendront pourquoi j'ai cette approche-là. Et ce fut vraiment un bon moment de lecture. Et puis, de temps en temps, il m'arrive un petit peu d'en feuilleter, de feuilleter certains numéros. Alors, il y avait des fois, par moments, des numéros un peu inégaux. C'est vrai que des fois, je recevais des numéros, bon, ouais, c'était sympa. Mais j'attends le prochain avec impatience, quand même, parce que là, c'est moyen. Mais il y avait toujours des choses, quand même, intéressantes à l'intérieur de ce magazine. Voilà. Donc, pour la revue Phénoména, on passera, bien sûr, dans le cadre des magazines, on passera, bien sûr, à une autre revue, à une autre grande revue qui a fait l'histoire de l'unfologie française. Et puis, je vous dis, bien sûr, à bientôt. Allez, ciao, bye.